alors on va essayer de parler un peu sur un problème de statique mais avec frottement pour cela considérons un solide 1 qui est posé sur un plan horizontal européen alors dans un problème statique la première des choses qu'on fait tout simplement c'est ce qu'on appelle l'isolation d'eau solide à étudier ou bien de la pièce à étudier alors dans notre cas on va isoler l'eau solide alors ce solide est soumise normalement à deux forces la première force c'est une force bien c'est une action mécanique qui est surfacique c'est l'action qui est exercée du plan sur l'eau solide 1 alors et ensuite la deuxième action bien la deuxième force c'est le poids du solide 1 le poids bien sûr il est appliqué au point g il est dirigé vers l'eau alors comme vous savez bien c'est c'est on applique le principe fondamental de la statique on trouve tout simplement que p1 plus à 0 1 est égal à 0 alors dans notre cas là si deux forces sont égales elles sont opposées ou bien on dit aussi ils sont directement opposées alors maintenant ce qu'on va essayer de faire tout simplement on va appliquer une force p au point p pour pouvoir tirer pour pouvoir faire déplacer le solide 1 sur le plan 0 alors quel effort qu'il faut fournir au point p pour pouvoir faire glisser ce solide là sur le plan 0 c'est ce qu'on va essayer de voir alors regardons un peu la figure ici alors vous allez remarquer tout simplement que la force exercée par le plan c'est-à-dire la force à 0 1 il n'y plus il n'y plus sur la même direction que la force bien que qu'au point mais ça ça change tout simplement selon la valeur de la force de la force b qui est exercée ou bien que la force b qui va faire déplacer le de l'objet vous allez remarquer que l'orientation de la force de la force de la force a 0 1 a changé d'accord alors pour pouvoir faire déplacer l'objet le solide 1 on vient avoir ce qu'on appelle le glissement de 1 sur 0 il faut bien sûr que la force b atteint une certain valeur alors avant cette valeur ne soit atteinte il y a ce qu'on appelle une adhérence entre les deux entre le solide 1 et le plomb 0 alors la limite entre l'adhérence et le glissement c'est ce qu'on appelle l'équilibre strict d'accord ou si les trois forces elles restent toujours concurrentes pour cela le point a s'est déplacé vers la droite vous allez voir que le point a l'a changé de l'a changé de place tout simplement pour assurer que les trois trois forces doivent être elles doivent être concurrentes alors la force en a de 0 sur 1 s'oppose au glissement éventuel de 1 par rapport à 0 alors l'angle d'inclinaison de la force a est défini ce qu'on appelle le facteur de frottement d'accord le facteur de frottement tangente phi d'accord le tangente phi ce qui est noté mu d'accord alors ce facteur de frottement il dépend en premier lieu du matériau de contact ensuite de la rugité de surface de contact et enfin de la lubrification alors les trois remarques précédentes permettent de construire ce qu'on appelle la dynamique des forces à l'équilibre strict alors la dynamique des forces qu'on se trouvait tout simplement le triangle des forces que vous voyez ici à droite d'accord le voisin d'accord dans ce triangle on représente les trois forces tant que nous sommes toujours dans l'équilibre strict d'accord le triangle informé doit être un triangle bien sûr c'est un triangle qui est rectangle d'accord il doit être fermé d'accord dans ce triangle on va essayer de représenter les trois forces qui sont exercées sur le solide isolé alors maintenant regardons une autre démonstration mais maintenant on va essayer de faire apparaître ce qu'on appelle le camp de frottement alors regardez ce qu'il se passe tout simplement à la force A alors vous allez voir que avant d'avoir le glissement avant d'avoir le glissement bien ce qu'on appelle une adhérence entre le solide 1 et le plan 0 la force A est à l'intérieur du camp de frottement mais une fois la force A arrive à la limite du camp de frottement ou bien ce qu'on appelle l'équilibre strict il y a ce qu'on appelle une limite du glissement d'accord alors la force A dans ce cas là est sur le camp de frottement donc il y a ce qu'on appelle un glissement entre les deux entre le solide 1 par rapport et les glissements du solide 1 sur le plan sur le plan horizontal 0 d'accord on a plus de on ne sent plus le cas statique d'accord on commence à avoir le déplacement des loges je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo 1 1 2 2 2 2 2 2 3 Merci.